Nous voulons savoir ce que vous pensez de tout ça ce soir. Devrait-on permettre l'euthanasie sur demande? Vous pouvez tout de suite nous rejoindre en composant les numéros de téléphone qui apparaissent au bas de votre écran. Avec nous en studio pour en débattre, nous accueillons ce soir avocats, médecins, éthiciens, représentants des malades et bien sûr des citoyens qui ont réfléchi à cette question et qui, dans certains cas, ont vécu des expériences assez douloureuses. Dominique, la jeunesse, ça a été votre cas. Il n'a pas été facile dans votre cas de faire respecter les volontés de votre père. Non, il a fallu voir notre père supplier, pleurer et supplier et supplier pendant trois jours. Un médecin qui se présentait très peu souvent qu'on a dû aller chercher à l'oncologie de force, les trois enfants à la jeunesse devant tout le monde, parce qu'il ne voulait plus. Mon père avait un cancer terminal répandu partout, cancer des os, cancer des poumons, cancer au cerveau, est entré d'urgence à l'hôpital. On nous a dit deux choses. Son médecin lui a dit qu'il va retourner à la maison, qu'il va vivre jusqu'à Noël. Et d'autres médecins qui sont venus le remplacer parce qu'il était très pris, lui ont dit qu'il y en a pour 48 heures. Et vous avez le malade, qui est votre père, qui est un homme fier, qui te prend les mains et qui te dit, fais quelque chose. J'étais encore parfaitement lucide à ce moment-là. Totalement lucide. Fais quelque chose. Cherche de l'aide. Aller partout. Je fais mourir dans quelques minutes, dans quelques heures. Fais quelque chose. C'est toute cette situation-là qui est absolument intenable. C'est une lutte contre un système que les enfants ne comprennent pas, d'abord, parce que ça n'est jamais arrivé. que le patient ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on m'étire, pourquoi je suis en train de mourir, j'en ai pour 48 heures. Pourquoi est-ce qu'on me dit, M. Lajeunesse, vous retournez chez vous, vous allez vivre jusqu'à Noël. Pourquoi est-ce qu'on lui dit, vous en avez pour 48 heures. C'est tout cet enfer-là, dans la douleur, dans la tristesse, de voir un homme de cette fierté-là, supplié, qui est intenable. Il n'y avait plus de vie en lui. Et il est d'ailleurs mort 48 heures plus tard. Mort à Noël. Est-ce que vous considérez qu'il est normal que quelqu'un, dont c'est la volonté de mourir, soit obligé de lutter à ce point-là pour faire respecter sa volonté? Moi, je trouve ça presque indécent. Je trouve ça indécent parce que le droit à la vie, en fait, la vie devrait nous appartenir, et la mort aussi. Et ce que je trouve de plus brutal dans le cas de M. Lajeunesse que tout le monde a connu, c'est que c'est une personne en pleine possession de ses facultés intellectuelles, mentales, qui réclame à corps et à cri de l'aide. Et pourquoi, si le suicide est légal, pour quelles raisons l'aide, j'appelle pas ça un suicide, j'appelle ça seulement avancer un peu le moment de la mort, finalement. Parce que dans un cas de maladie incurable, devant laquelle les médecins sont tout à fait impuissants, c'est la mort qui est au bout. Alors, à qui est-ce que ça nuit qu'une personne meurt en dignité, quelques mois ou quelques heures, avant la mort inévitable, inéluctable pour tout le monde, d'ailleurs? Voilà. Mme Amel, vous en côtoyez assez régulièrement des gens qui sont en phase terminale, comme ça. Il doit vous arriver souvent, j'imagine, d'avoir des requêtes de cette nature-là, de gens qui veulent en finir une fois pour toutes. La plupart du temps, ce sont des patients qui, ça fait longtemps qu'ils sont malades, qu'ils ont perdu toute leur autonomie, qu'ils sont aussi en grande détresse. Ils sont pas, souvent, ils sont pas souffrants physiquement parce que, dans certains milieux, on a réussi à soulager la souffrance physique. Mais la souffrance morale est tellement grande que c'est eux autres qui nous demandent ça. Et je pense qu'il faut aller plus loin que cette question-là. Pourquoi qu'ils nous demandent ça? Et les familles, c'est la grande impuissance qui nous exprime. C'est plutôt ça qu'on ressent et puis que nous, on ressent aussi. Parce que quand on nous demande ça, on est impuissants, nous autres aussi, à acquiescer à ça. Parce que, qu'est-ce que je suis, moi, pour décider? Oui, je vous aide à partir plus vite. Ou oui, je vous aide pas, là. T'es là, t'es dans un dilemme, toi aussi. Mais pourtant, vous vous opposez à ça. Vous êtes pas d'accord pour qu'on exhauste les vœux des gens qui vous demandent des choses semblables. Non, je ne peux pas. Ça devient... Vous pensez que moi aussi, il faut que je pose un acte vis-à-vis, pour aider cette personne-là? Moi aussi, je me pose des questions. Moi aussi, je me dis, bien, si c'était moi, est-ce que j'irais jusqu'à demander ça? Parce que la déchéance, des fois, est tellement grande que, moi aussi, je me dis, pourquoi que j'y aiderais peut-être pas à ce patient-là, là? Parce qu'il est rendu au bout, au bout, au bout. Mais aussi, je me dis, il y a peut-être encore des choses qu'il faut qu'il vive, puis j'ai pas le droit, moi, d'acquiescer à cette demande-là. Mme Brumac, comment est-ce que vous réagissez devant tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant? Vous avez vécu, vous, pendant plusieurs années avec une personne qui avait de sérieuses difficultés. Vous l'avez supportée pendant au-delà de neuf ans. Vous l'avez aidée à passer au travers, finalement. À passer au travers, j'ai accompagnée dans la vie, qui, évidemment, se terminait par la mort. Mais la mort, c'est la vie, finalement, qui se continue, là, qui se continue, entendons-nous, qui arrive à son terme. Et je pense que, finalement, la remarque de la madame qui a parlé juste avant moi est tout à fait pertinente. On n'a pas à prendre de décision pour les personnes qui sont concernées. D'autre part, on est tenté de dire, bon, cette personne-là a le choix. Mais avons-nous vraiment le choix, nous, qui ne sommes pas des clientèles vulnérables? Parce que là, c'est une autre problématique, les clientèles vulnérables. Nous, là, qui sommes ici en studio, avons-nous le choix devant la mort? La question ne se posera même pas. Mais les dangers arrivent quand on parle de clientèles vulnérables. Et la question soulevée par la madame précédemment, qu'est-ce que moi, je ferais si il y a un autre danger de l'analogie? Souvent, on voit une personne qui est extrêmement handicapée, et on dit, moi, et moi-même, je le dis, je ne m'en cache pas, là, pourquoi vivre? Mais ces personnes-là m'ont appris au cours des 20 dernières années que je n'ai pas à procéder par analogie, je me trompe. Parce que ces personnes-là ont leurs raisons de vivre qui ne correspondent pas avec mes raisons de vivre. Parce qu'elles se sont adaptées à certaines situations. Et là, je parle de maladies dites terminales. Vous n'avez pas à prendre la décision à leur place, si tout le monde en convient. Mais est-ce que vous n'avez pas une responsabilité dans le fait d'exaucer ce qu'elles réclament, ces personnes-là? À ce moment-là, ça nous ramène beaucoup à l'histoire d'un cas dont on a beaucoup parlé l'an passé. On parle de consentement libre et éclairé dans l'histoire de Nancy B, entre autres, où nous sommes intervenus et où nos interventions ont été interprétées, je pense, par analogie, encore une fois. Libre et éclairé, ça veut dire après avoir respecté deux conditions. Et elles sont simples. Respecter la période de deuil qui arrive après un accident grave où il y a perte de ses membres, ou après un diagnostic très grave qui est terminal, et ensuite donner l'accompagnement et le support tant psychologique que physique nécessaire. Après qu'on a fait ça, si la personne persiste à vouloir mourir, moi, je n'ai pas la compétence pour décider si oui ou non il doit le faire. Il y a certainement des précisions qui s'imposent. Vous venez de faire référence au cas de Nancy B, Maitre Lapointe, vous avez représenté Nancy B, justement. On parle de deux choses différentes quand on parle du cas de Nancy B et quand on parle du cas sous Rodrigues. On parle de deux choses différentes. Dans le cas de Nancy B, ce qu'on a essayé de dire et ce qu'on a essayé de démontrer, c'est que dans le cas de Nancy B, on ne parlait pas d'euthanasie. Nancy B est une patiente qui n'était pas en phase terminale. Nancy B aurait pu continuer à vivre pendant bien longtemps comme ça. Ce qu'elle a refusé, c'est qu'on continue à la traiter contre sa volonté. Donc, c'est un cas d'arrêt de traitement, de sensation de traitement, tout simplement. C'est un cas d'arrêt de traitement, tout simplement. Dans le cas de Mme Rodriguez, je pense que ce qu'elle demande, du moins ce qu'on en entend, c'est que Mme Rodriguez veut pouvoir décider du moment où elle va décéder. Elle veut décider d'interrompre ses jours au moment où elle le voudra. Et pour ça, elle aura besoin d'aide parce qu'elle sera dans une situation physique qui ne lui permet plus de le faire. À ce moment-là, on se rapproche de l'euthanasie. Mais c'est différent de la cessation de traitement. Alors, ça va beaucoup plus loin, M. Hébert. On pourrait préciser, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on entend quand on parle d'euthanasie au sens légal du terme? L'euthanasie, d'abord, au sens légal, c'est assimiler un meurtre. Et c'est essentiellement, à mon avis, une chose, c'est provoquer la mort. Par compassion, mais provoquer la mort. Alors, tout ce qu'on entend qui est de l'ordre de la cessation de traitement, bon, le cas de Nancy B, ce qui est de l'ordre de ne pas donner un traitement parce qu'il est devenu inutile, donner une médication qui va soulager la douleur, mais hâter la mort, à mon avis, on n'est pas du tout dans l'euthanasie. Et il faut bien comprendre que tout ça, ça existe en vertu du droit. Le problème, c'est l'exercer ce droit-là. Pour certains patients, j'entendais Mme Lajeunesse. Donc, je partage tout à fait son point de vue. Et là, je pense qu'il faut en parler en termes de concepts, de principes, mais il faut rester très sensible, parce qu'on parle de choses qui ne sont pas nécessairement drôles. Mais ça existe, ces droits-là. L'exercice du droit est peut-être difficile. Et à mon avis, au lieu de chercher à vouloir ouvrir une grande porte sur l'euthanasie qui ne réglera pas tous les problèmes, on devrait peut-être travailler à permettre un exercice plus facile de droits qui sont existants. Est-ce que c'est ce qu'on demande à la Cour suprême, actuellement, d'ouvrir une porte aussi grande? Dans le cas de la Cour suprême, c'est un peu ce que disait M. Lapointe. C'est à la différence de Nancy B qui disait « Je ne veux plus un moyen artificiel qui me maintient en vie. » Dans le cas de Sue Rodriguez, je pense que ce qu'elle demande, c'est installer un mécanisme artificiel que je déclencherai. Alors là, elle dit « Moi, je devancerai la nature au moment où je l'aurai choisi. » Et j'en parle encore une fois avec beaucoup de sensibilité, parce que c'est dramatique ce qu'elle vit. Mais la demande n'est pas du tout la même. Le résultat est le même. C'est-à-dire, Nancy B, c'était la mort. Sue Rodriguez, c'est aussi la mort. Mais pas parce que le résultat est le même qu'on peut dire que c'est équivalent. Dans un cas, Nancy B dit « Laissez la nature venir. » Dans l'autre cas, Sue Rodriguez dit « Installez un mécanisme qui fera que je devancerai la nature au moment où je l'aurai choisi. » Mais où est la frontière? À partir de quand est-ce que l'assistance au suicide devient de l'euthanasie? La frontière est assez mince. C'est une zone qui va toujours rester grise. Le plus bel exemple de ça est en matière de soulagement de la douleur. Quand on donne une médication avec une dose telle qu'on sait soulager, mais vraiment hâter la mort, c'est évident qu'il va toujours y avoir une zone grise. C'est l'intention, c'est la finalité de l'acte qui va devenir déterminant. Mme Blondeau, oui. La distinction qu'il faut peut-être apporter, c'est la distinction entre le droit de refuser un traitement, qui est un droit qui vient limiter l'intervention d'autrui et qui permet au processus de mort de s'installer. Tandis que dans le cas de l'euthanasie, quand on parle d'euthanasie au sens de Maître Hébert, qui signifie l'acte de donner la mort, à ce moment-là, on parle d'une intervention, d'un droit d'intervention, ce qui est le contraire dans l'association de traitement, qui est une limitation de l'interférence. D'accord. Dr Thomas? Le problème, c'est que tout le monde est sensible au cas de patients comme M. Lajeunesse, et tout le monde est d'accord avec ça, et tout le monde trouve ça inacceptable, mais des M. Lajeunesse, il y en a des centaines et des milliers. Et la situation reste... Qui reste pris avec la situation? C'est Dr Thomas, c'est pas Maître Hébert, puis c'est pas Mme Blondeau, c'est pas les bioéthiciens, c'est les médecins, qui n'ont pas le support de la communauté, qui n'ont pas le support des corporations médicales, et l'euthanasie est considérée comme un meurtre. D'aider M. Lajeunesse, ce n'était pas apaiser sa douleur, c'était de l'aider à mourir un peu plus rapidement. Laissez-moi finir deux secondes, vous terminerez après. Et d'aider M. Lajeunesse, c'était inacceptable une telle situation. Et nous, on est passibles de 14 ans de prison. Un meurtre, c'est un meurtre contre la volonté de quelqu'un. Et là, on a un consentement libre et éclairé, quelqu'un de conscient et qui a une vie, et quelqu'un qui a vécu rationnel. Et Mme le disait aussi, les douleurs ne sont pas... Toute l'histoire qu'on nous dit avec les soins palliatifs, d'abord, qui a accès aux soins palliatifs, pas les patients atteints de SIDA, en tout cas, les cancéreux peut-être, parce que les maisons de soins palliatifs ne veulent pas les SIDA. Et toute l'histoire des soins palliatifs, on nous dit que le soulagement de la douleur règle le problème, ce n'est pas vrai. La douleur, c'est la souffrance morale, c'est la déchéance de la personne, d'une personne pour qui la vie devient insupportable et qui n'est pas dépressive. Mais vous nous dites, Dr Thomas, on est passibles de 14 ans d'emprisonnement, c'est tout à fait exact, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des médecins qui acceptent de poser ce geste-là au moment où on se parle? Il s'en fait régulièrement, c'est évident. Mais la question devrait être, plutôt que votre question, c'est est-ce qu'il n'y a pas des circonstances particulières qui permettent des cas d'euthanasie et là, ces circonstances particulières, elles sont peut-être plus fréquentes qu'on pense parce que, et là, tout le monde a peur du débat de la pente vers l'extrémité. La pente vers l'extrémité, je suis peut-être un peu trop jeune, mais le débat sur l'avortement, ça a été la même chose. Alors, le débat sur l'euthanasie et le débat sur l'avortement, il y a des choses très, très similaires. Et l'histoire de la pente, on parle des Pays-Bas où il y a un abus. Il y a 1,8 % des cas de décès aux Pays-Bas qui sont reliés à un acte d'euthanasie et il y a des gens qui disent qu'il y a des abus, mais il y a beaucoup de médecins qui travaillent là qui disent que ce n'est pas vrai que cette pente glissante-là existe. Oui, mais pour un autre médecin qui est pris avec le problème tous les jours, parce que je fais des soins variatifs tous les jours. Moi aussi. Moi, je sais, mais moi aussi. Alors, je suis d'accord qu'il faut faire quelque chose pour quelqu'un comme M. Lajeunesse, mais faire quelque chose, ça ne veut pas nécessairement dire « hâter sa mort par un acte direct ». Je pense que nous, comme médecin, moi comme médecin, en tout cas, je dois surtout et d'abord savoir comment écouter puis entendre la souffrance. Et ensuite, il y a plusieurs façons de soulager les différentes sortes de souffrances. Je veux juste mentionner que ça a été fait, là. Je n'ai pas eu le temps de finir, là. Il y a eu un consensus, et ça, ça a été extraordinaire. Il y a des gens des soins palliatifs qui sont venus, il y a des infirmières merveilleuses qui ont mis leur grain de sel, ce qui est assez rare. Je pense que vous pouvez en parler, Mme Blondeau, les infirmières n'ont pas beaucoup de choses à dire, elles n'ont pas de pouvoir, et elles sont là tout le temps. Et il a été aidé, mais parce qu'on s'est fâchés et qu'il a tellement supplié. Et les gens se sont raviés. Et ce cheminement-là, là, il est fait souvent, là. Moi, je ne parle pas de la personne qui arrive et je veux. On étudie, c'est une demande répétée de quelqu'un de lucide, et docteur Boisvert, qui travaille aux soins palliatifs, qui est très respecté dans le domaine, a à peu près la même position que moi. C'est quelqu'un de lucide, qui répète sa demande, qui n'est pas dans un état de dépression aiguë, et on a un diagnostic final, et qui n'a pas nécessairement de souffrance. Mon patient de 30 ans atteint de sida, aveugle, avec un amégrissement total, et pour lequel il n'y a pas de soins palliatifs, et les soins palliatifs ne répondront pas à ses besoins, qui est couché, qui pèse 60 livres, et qui n'a pas de douleur physique, et je n'ai aucun traitement à offrir à cette personne-là, et aucune maison n'a rien à offrir. Docteur Lehman, dans un cas semblable, est-ce que ça ne justifie d'accéder à la demande d'un patient? De part à Verdun, nous acceptons les sidatiques en soins palliatifs. Est-ce que c'est justifié? Je comprends, j'ai été devant des sidatiques, les sidatiques c'est un problème très particulier, parce que ce sont des gens qui sont, à la force de l'âge, en pleine forme, et où il y a une déchéance physique, que les gens voient venir, et pour lesquelles des fois on a beaucoup de difficultés à faire quelque chose. Il reste quand même, est-ce qu'une société qui se voit comme l'arbitre final de la vie, comme le décideur final de la vie, est-ce qu'on fait un pas par en avant? On peut se poser la question. M. Parenteau, moi je serais curieux de vous entendre là-dessus. Est-ce que ce n'est pas une décision d'abord et avant tout personnelle? Bon, il faut que je me divise en deux. Je suis pour qu'on tolère une décision qui relève de la conscience informée de quelqu'un, même si elle ne correspond pas à mes valeurs. Je suis d'accord sur ça. Mais je me demande si, par exemple, on a fait tout ce travail d'approche, de support, de dialogue, pour supporter quelqu'un, et puis lui faire valoir que les instants qu'il vit à donner sa vie ont une valeur aussi pour sa famille. Ça dépend si la famille l'appuie ou si elle a hâte qu'il disparaisse. Mais si la famille vit une culpabilité après une mort accélérée, je pense que ce n'est pas un gain. Il y a des gens qui font des dépressions, toutes sortes de choses. Mais au nom de ma foi, de croyant, je ne peux pas accepter cela, mais c'est parce que c'est ma foi qui me guide dans cela. Mais pour quelqu'un qui n'a pas la foi ou qui ne veut pas faire référence à ces valeurs-là, je comprends très bien qu'il désire cela. Et moi, je respecterais sa décision sur les prises en conscience. Mais ce que vous dites, c'est qu'il faut qu'il y ait d'abord... On doit toujours respecter la conscience des gens. Qu'il y ait d'abord un accompagnement adéquat avant d'en arriver à discuter de ces choses-là. Moi, je pense qu'il y a beaucoup... Ça manque beaucoup. Mais évidemment, comme les gens se disent, on ne l'a pas. Parce que ça, c'est peut-être une question de budget. Je sais que les soins palliatifs, ça coûte très cher. Mais l'hypobétude de phase, c'est que les décisions de mettre fin à la vie, de se suicider, sont rationnelles. La réalité, c'est que les personnes qui veulent mettre fin à leur vie, même les personnes en phase terminale, souvent souffrent de dépression, souffrent beaucoup d'angoisse. Il y a plus de suicides chez les personnes qui sont séropositives que chez les personnes qui sont vraiment atteintes du sida. Et le problème avec toutes ces discussions, en utilisant le mot suicide assisté par un médecin, un médecin suicide avec l'euthanasie dans le cas de quelqu'un qui souffre en phase terminale. Et l'objectif, c'est soulager la douleur. Mais c'est rarement rationnel, ces décisions. Mme Bézonier, oui. Je ne sais pas. J'ai l'impression que quand on s'inscrit dans une logique de demande, comme c'est le cas pour votre question, ça implique une logique d'offre. Et alors, la logique de la demande et de l'offre me semble une logique un peu courte. Dans le sens où, si un patient demande d'être euthanasie, il se peut très bien qu'il y ait eu implicitement, par l'organisation sociale dans laquelle on est, par l'hôpital, même si ça peut paraître paradoxal dans le cas de Mme Lajeunesse, il se peut très bien qu'il y ait une offre. C'est-à-dire qu'un patient, au fur et à mesure qu'il se voit diminuer, qu'il se voit décrépire, etc., sent bien qu'il n'a plus la valeur qu'il avait à toutes sortes de points, à toutes sortes de signes qu'il enregistre de la part des soignants, de la part des membres de sa famille qui peut déranger, qu'il aime beaucoup, qu'il ne veut pas déranger, etc., il enregistre un tas de petits signes très subtils, comme ça, qui le porteraient, probablement, à demander cette euthanasie-là, en plus du fait qu'on vit dans une société qui ne tolère pas que quelqu'un soit dysfonctionnel, qui ne tolère pas de valeur autre qu'une valeur productiviste à court terme, qui n'imagine pas une seconde dans son imaginaire collectif qu'une personne qui est malade peut avoir, peut trouver, mais je ne veux pas lui en proposer, surtout pas, mais peut trouver du sens à ce qu'elle traverse maintenant. Je pense que poser la question en termes de demande auxquelles correspondrait une réponse automatique, c'est nous priver de toute une réflexion beaucoup plus globale sur la base de cette demande-là et c'est utiliser l'euthanasie comme une solution technocratique à une demande. Alors, il me semble que d'acquiescer à la demande de quelqu'un, tout en respectant fondamentalement c'est fondamentalement le droit qu'elle a, inaliénable, de décider de sa propre vie, mais acquiescer automatiquement, ce n'est pas nécessairement respecter sa liberté parce qu'on ne va pas en dessous de sa demande. Mais pendant que son entourage réfléchit et que le corps médical s'interroge, il y a quelqu'un qui souffre, il y a quelqu'un qui réclame une intervention. Attention, attention, attention. Mais un instant, on va s'entendre. Il y a la souffrance physique, c'est une chose, celle-là vous pouvez peut-être l'atténuer, mais il y a aussi la souffrance morale dont il faut tenir compte. Mais il y a aussi, la souffrance spirituelle aussi, il y a des gens qui peuvent aider avec tout. On n'a pas besoin d'attendre des journées pour aider avec le reste. Non, mais là, on pense qu'il faudrait absolument améliorer les soins à domicile présentement, augmenter les soins palliatifs, que les personnes atteintes du SIDA puissent être admises dans ces soins avec du personnel qui connaît ça. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça et je ne pense pas que je parle, moi, d'une réponse sur demande et qu'il n'y a pas d'analyse, mais je trouve qu'on a un discours un peu méprisant pour le public, pour la personne qui est très bien capable d'avoir fait cette réflexion-là pendant toute sa vie et dire, moi, je ne veux pas, à la fin de ma vie, arriver et mourir comme ça. Mme Blanquintier, vous en représentez des malades, vous en côtoyez probablement aussi de ces malades dont on parle en phase terminale. Oui, le comité provincial des malades représente des personnes qui reçoivent des soins prolongés. Donc, elles passent toute leur vie en établissement de santé et le prognostic, elles le connaissent. La plupart du temps, l'issue surviendra. M. Brunet est le plus bel exemple. Cet homme-là a lutté jusqu'au bout. Il connaissait les chances qu'il avait et il n'avait... M. Brunet disait toujours, la seule chose que je peux encore offrir, ce sont mes yeux. Mais il a choisi en faveur de la vie. Il a vécu sa douleur et sa souffrance jusqu'au bout parce que c'était le choix qu'il avait fait. Il y a beaucoup d'idées importantes qui ont été soulevées. J'aimerais revenir d'abord sur le 1,8 %. Dans la mesure où les médecins déclarent effectivement les décès, les circonstances au coroner, on peut peut-être accepter ces chiffres-là. Dans la mesure où on ne le sait pas si effectivement tous les médecins déclarent et si tous les médecins s'obligent à respecter scrupuleusement les conditions qui ont été établies aux Pays-Bas, je ne pense pas qu'on puisse faire parler à ce point-là les statistiques. La société doit faire des choix. Madame disait qu'elle a parlé de l'impuissance de la famille face à la mort, face à la souffrance. C'est sûr qu'on ne peut pas accepter la déchéance de quelqu'un. On ne peut pas vivre ça jusqu'au bout sans espérer de l'aide. C'est ça qui manque. Les difficultés avec le médecin, elle a couru littéralement avec le médecin. On entend ça à longueur de journée. Je vais vous ajouter une chose pour faire une parenthèse. On nous a même dit aux trois enfants, pas si vite, les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui essaient de se débarrasser de leurs vieux parents. C'est comme des claques d'enfants. Les attitudes sociales, effectivement. Vous savez, nous, on visite quelques 221 établissements de santé et on rencontre, on voit des patients qui sont laissés dans leur lit. Leur jaquette est complètement levée. Ils sont offerts à tout passant. Ils n'ont de leur vivant aucune dignité. Et certains membres du personnel nous disent, ces gens-là se résument à deux choses. Ils boivent, ils mangent et ils démangent, si vous voulez. Alors, comme individu, quand on est face à un être humain et qu'on le voit de cette façon-là de l'extérieur, je pense qu'en socialement parlant, un, face à nous-mêmes, on n'a plus de responsabilité, et deux, comme société. Un monsieur qui souffre de la sclérose en plaques me disait récemment, je dis à mon médecin que je souffre. Il me dit, non, dans mon volume, pour le type de sclérose en plaques que vous avez, il n'y a pas de souffrance. Il me dit, moi, madame, je ne peux pas communiquer avec ce médecin-là. Il ne me comprend pas et il nie ma souffrance. Lorsque j'arriverai au bout, comment est-ce que je pourrais espérer de ce médecin-là qu'il essaie tout pour me soulager? Il ne comprend même pas ma douleur. Mais par temps de là, qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'on change le corps médical ou qu'on autorise l'euthanasie? Qu'on fasse de la sensibilisation d'abord du vivant, de l'être humain, qu'on lui ramène le respect qui lui est dû. Cette dignité. Qu'on donne les ressources financières importantes. On va choisir l'euthanasie. Étonnamment, lorsque les ressources financières diminuent. Regardez aux États-Unis, le testament de fin de vie est arrivé au moment où 15 % de la population aura accès. La presque totalité n'ont même pas de programme pour se prémunir en cas de maladie. On parle de quoi à ce moment-là? Madame disait qu'un individu, lorsqu'il n'a plus de valeur sociale, lorsqu'il n'est plus productif, lorsque sa vie n'a plus de sens, qu'est-ce qui lui reste? Combien de gens nous disent « Je ne veux pas être un fardeau pour mes enfants. Madame, j'ai huit enfants. Il n'y en a pas un seul qui veut m'aider. Je les achale. Je vais les achaler. » Ils ont hâte que ça finisse. Ils ne veulent rien savoir. Pourquoi est-ce qu'on est rendu comme ça, indifférent? On tombe dans un escalier, personne ne nous ramasse. Je pense que socialement, on doit s'interpeller. On est devenu égoïste. C'est le règne de ma liberté, mes droits. Mais au niveau collectif, on a perdu beaucoup. Justement, les droits, je pense que dans le débat, on fait peu de cas de la volonté des personnes, du respect de la volonté de la personne. On dit le malade est trop malade, il est peut-être dépressif, il est peut-être si. Mais ce n'est pas de ça, je pense, la question qu'on pose ce soir sur demande. Pour moi, sur demande, je dis oui à la question. Dans le cas que c'est des gens qui sont pleinement conscients, puis je reconnais à chaque personne le droit de décider à rester maître de sa vie. C'est ce principe-là qu'il faut s'attacher à respecter aussi. Quand une personne est malade, qui souffre, qui dit, moi, mon corps, ça ne fonctionne plus, puis je ne veux plus rester dans ça, c'est notre devoir de respecter sa volonté, sa volonté de cette personne-là. Ce n'est pas nous autres, ce n'est pas notre volonté, ce n'est pas la société autour à décider qu'est-ce qu'on va faire de cette personne-là. Elle a-tu vraiment pensé ou elle n'a pas pensé. D'accord, il faut faire du sport, d'accord, il faut aider et tout ça, mais quand la personne a répété sa demande, que c'est clair qu'elle l'a réfléchi puis tout ça, on a le devoir de l'aider, puis le droit, c'est son droit de mourir dans la dignité. Est-ce qu'on peut vraiment penser qu'on peut tout offrir ou qu'on a tout offert à un individu à l'heure actuelle? Est-ce qu'on répondra à une première demande d'un individu qui pourrait être momentanément instable au point de vue psychologique, dépressif? Non. Ou est-ce qu'on répondra à sa demande lorsqu'elle se sera produite de façon répétée sur une période de temps très prononcée? Mais c'est une bonne question, docteur Thomas, vous dites non, c'est pas ça. À partir de quand est-ce qu'on accède au vu de la personne? Des patients, on les suit quand même un certain bout de temps puis je pense à... Au pays bas, c'est 96%. Un instant, permettons, docteur Thomas, c'est pas le comité des malades qui est passible de 14 ans de prison non plus, c'est le médecin qui est poigné avec. Un instant, Mme Lacraïtier. On va autoriser pour que les médecins ne soient pas poursuivis. Un instant, un instant. Docteur Sommage, je vais poser une question précise. Un exemple que vous me demandez, cet homme de 30 ans qui est un professionnel, vice-président d'une grande banque, qui est loin d'être un imbécile, qui est rendu aveugle, amaigri, qui pèse 70 livres et qui n'a pas énormément de souffrance physique, qui est avec sa mère, qui est avec sa femme et qui est en phase terminale, mais ça peut durer encore si, ça traîne, trois mois, six mois, et qui me dit, c'est fini, ma mère, ma femme, mes enfants, on est tous prêts. Son âme est prête à aller vers Dieu. Et spirituellement, il est très, très conscient et très proche. J'ai affaire, avec mon patient, à un ange. Qu'est-ce que je rappelle un ange? Ça fait référence à une certaine forme de théologie. Il y a quand même deux idéologies théologiques, si on veut. Celui où on dit, je suis prêt à aller vers mon Dieu et j'ai droit de choisir le temps. Et d'autres qui disent, bien, la vie ne m'appartient pas complètement, c'est quelque chose qui m'est donné. Et puis là, quand on entend... c'est pas ça qui dit ça. Non, alors, il faut ça. Bon, un instant. Il y a M. Blais qui va intervenir tantôt aussi. M. Blais, vous vous situez comme en rapport à tout ça. Oui, bien, moi, ce que je trouve un peu... Je trouve... On a des témoignages de gens qui, à travers leur maladie, découvrent des choses et plutôt que de demander l'euthanasie, vivent cette épreuve-là comme une nouvelle étape de leur vie. Je trouve ça très courageux de leur part. On a eu des témoignages des soignants ou des gens qui les connaissent. Ce que je trouve curieux, c'est que ces gens-là ne soient pas capables de vivre ça et voudraient plutôt avoir accès à l'euthanasie. Ce n'est pas nécessairement un droit genre... Un droit qu'on peut réclamer parce que ce n'est pas évident non plus qu'ils vont trouver un médecin qui va pratiquer l'euthanasie. Ce n'est pas un geste facile à pratiquer au niveau médical. Mais je pense qu'il faut être conscient qu'il y a des gens qui, justement... M. Bégin, par exemple, est-ce que vous avez déjà en ce moment-ci envisagé la possibilité de réclamer une assistance médicale pour mettre en fin vos jours éventuellement? Il y a un geste beau vivant que j'ai rempli ici avec mon avocat ici au Québec. Il y a quelques semaines, j'ai parlé avec mes parents sur ce que je suis prêt à accepter et ce que je ne veux pas s'accepter. Pourtant, j'ose... Et j'ai parlé avec tous mes amis aussi sur les conditions dans lesquelles je veux mourir. Pourtant, je ne trouve pas que moralement on peut demander à quelqu'un d'autre de tuer une autre personne. que le droit à l'euthanasie, le droit au suicide, c'est moi qui me suicide. C'est moi qui fais le choix. Mais ce n'est pas au moment où je sois dépressif, ce n'est pas au moment où je suis en douleur, ce n'est pas au moment où je suis à l'hôpital en train de perdre ou je pèse 60 livres ou quelque chose. C'est aujourd'hui. Le jour où nous sommes nés, nous avons tous su que nous étions en train de mourir. Nous avons commencé à mourir le jour où nous sommes nés. C'est une personne qui est en santé, qui n'est pas dépressif, qui fait cette décision. J'aimerais aussi vous faire remarquer qu'on parle de personnes vivant avec le sida ou avec le VIH et non pas de sida tic ou de sidaien. Merci. D'accord. Je pense que c'est important de dire que, encore une fois, on ramène le mot meurtre. Meurtre, c'est tué contre la volonté de quelqu'un. On parle ici d'aide à l'auto-euthanasie au cas d'une maladie chronique, irréversible et terminale. Écoutez, il y a quand même des moyens. Je pense qu'on pose un peu le débat parce que tout le monde connaît le dévouement proverbial du médecin. C'est très clair. Alors, ils pensent que tous ses confrères ont peut-être le même dévouement. La réalité nous apprend à Mme Lanquet et nous-mêmes que ce n'est pas le cas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a entendu parler de la personne qui est atteinte du... Oui, d'accord. Je ne savais pas comment le dire. Vous avez parfaitement raison. Et nous, on se prononce ici dans le temps que personne spécialiste. C'est peut-être le seul qui va être concerné vraiment, que l'on sache en tout cas ce qui est connu avec cette décision-là. Mais moi, je vous rappelle un cas qui a étonné la province de Québec pas longtemps après l'affaire Mme Cibé, justement, le cas de Robert Corbeil qui a dit « Moi, je ne veux plus vivre parce qu'il est devenu quadriplégique. » C'est un bonhomme, un jeune bonhomme en santé. Il s'est rendu jusqu'en cause supérieure, les collègues, pour réclamer le droit de refuser de s'alimenter. Disons qu'il voulait mourir. Il était absolument, je suis sûre, sincère. Il voulait absolument mourir. Sauf que ça fait déjà trois ans et ce jeune homme-là n'est pas mort. Et ce jeune homme-là a quitté le centre d'accueil et il est maintenant à l'Institut de réadaptation. Là, je voulais, je lui ai demandé de nous accompagner pour avoir une personne, mais il est encore en phase, moi, que j'appelle, que nous, on appelle, la phase de deuil. Ou encore, il est encore très, très, il n'accepte pas, il dit qu'il n'acceptera jamais. Sauf que, en n'ayant pas accepté, il a quand même accepté de se réalimenter. Donc, il a dit à la mort, non merci, peut-être un peu plus tard. Mais qu'est-ce qui l'a emmené à changer d'attitude? Et il a accepté aussi d'aller en réadaptation. Qu'est-ce qui l'a emmené à changer d'attitude? Je n'ai pas la réponse parce que je ne suis pas concernée. La seule chose qui m'apparaît comme observatrice extérieure, c'est que l'être humain a une faculté d'adaptation qui dépasse l'entendement que moi, je peux avoir. Moi, je ne me vois pas vivant comme lui. Je lui ai dit, hier après-midi, je causais avec lui, je ne me vois pas dans ta position, malgré que je côtoie des personnes. qui, parce qu'elle est lourdement handicapée, peut à un certain moment donné s'imaginer que sa vie est finie et si elle n'a pas le support nécessaire pour envisager que sa vie peut se faire autrement, effectivement, elle peut prendre une décision qui ne correspond pas réellement à sa volonté. Sauf qu'il faut faire la différence entre une personne qui est lourdement handicapée qui, avec l'aide, le support nécessaire pourra continuer à vivre pendant des années en acceptant son handicap, M. Corbeil, il n'est pas en maladie terminale. Non, mais le cas pour la maladie terminale... Une personne à maladie terminale... Revenons, si vous voulez, au cas sous-Rodriguez. Si la Cour suprême du Canada dit oui au cas sous-Rodriguez, est-ce que ça n'ouvre pas la porte aussi à ce cas dont on parle? Le danger se situe là parce que si tout était clair et délimité, si on disait on donne la mort et on donne 364 raisons pour lesquelles on ne la donne pas, il va y avoir un patient, une personne atteinte d'une maladie qui ne sera pas dans les 364 cas des balises, comme vous appelez, et qui va être haute et à ce moment-là, elle va être très vulnérable. Selon ce que disent les médecins, Mme Rodriguez, dans une période de 3 mois à 12 mois au maximum, va se retrouver dans une situation physique identique à celle de Nancy B l'année dernière. C'est-à-dire qu'elle va avoir besoin d'un respirateur pour respirer parce qu'elle ne pourra plus le faire elle-même. On va lui dire à ce moment-là, Mme, quand tu as besoin d'un respirateur, tu as le droit de refuser un traitement, tu as le droit donc de refuser qu'on t'installe un respirateur. À ce moment-là, tu vas décéder. Ce que Mme Rodriguez semble dire, c'est pourquoi dois-je attendre d'être rendue à ce point-là quand de toute façon ce point-là il est inévitable et il est inéluctable, je vais me rendre là. Pourquoi me force-t-on à attendre jusque-là avant de m'écouter et avant de m'aider? Mais c'est ça qu'elle vit. C'est-vous, c'est pareil, madame? Est-ce qu'on peut arriver à penser qu'on ne peut pas nous offrir quelque chose d'autre? Il y avait une compagne de Mme Sue Rodriguez qui était interviewée qui a exactement la même maladie, la sclérose amyotrophique latérale. Cette femme-là a parlé de la déchéance de son corps. Elle a parlé de la souffrance. Cinq pieds-huit, quatre enfants, extraordinairement actives. Elle nous a compté, on a pénétré sa douleur. Et cette femme-là a fait un choix pour la vie, un vibrant plaidoyer pour la vie. Et Sue Rodriguez a dit, si je l'avais rencontré avant, si j'avais vu avant ce sourire, dans le sens de l'attention réelle, elle ne savait pas ce qu'elle avait. On valorise les gens qui font ça et ont parlé de Sue Rodriguez. Oui, j'ai vu ce témoignage-là, moi, et Mme Rodriguez était assise face à elle. Et Mme Rodriguez, écoutez, elle a passé par la Cour supérieure, par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique. Elle est rendue en Cour suprême. Avez-vous pensé ce qu'il en coûte de temps, d'argent? Et c'est une personne qui est totalement décidée. Elle l'écoutait, la dame, j'ai vu ce témoignage-là, avec beaucoup de compassion, beaucoup de sympathie, mais elle, comme M. disait tantôt, elle n'est pas dans la même situation. Alors, moi, je serais pour le cas par cas, si on peut dire. Par ailleurs, sur la question de la légalisation, dont on parle très peu, c'est qu'en décrétant, disons, si le gouvernement, d'abord, je pense que la décision appartiendrait aux gens qui sont élus et non pas toujours aux tribunaux. Deuxièmement, si jamais on venait à décider que la légalisation devienne loi, ça ne veut pas dire que ça impose aux gens de mourir, ça leur donne un choix. Et peut-être que dans le laps de temps, comme pour Nancy B, dans la période de deux mois qui s'écoule, par exemple, ou de deux mois, trois mois, la personne peut changer d'idées. Mais Mme Ravanda, est-ce que ce ne sont pas les cas que pourraient entraîner une situation comme celle-là, certains abus, par exemple? J'ai des frissons quand j'entends ce témoignage-là parce que pour moi, quelque part, j'ai accompagné quelqu'un qui avait la maladie dont Sous-Rodriguez et le monsieur a demandé des services d'inalothérapie parce qu'il se sentait étouffé et on lui a dit « Ben non, Robert! » En fait, c'est un autre Robert, « Ben non, Robert! » Et Robert savait qu'il ne recevrait pas le support qu'on dit qu'il a droit. Les droits, c'est bien beau, mais quand tu es dans la chambre d'hôpital, quand ta souffrance est là, les gens ne sont pas nécessairement avec un avocat, un droit, un site, puis les ressources sont limitées. Alors, moi, j'aimerais finir mon intervention parce qu'on a parlé de l'euthanasie dans les Pays-Bas, mais dans l'article de l'euthanasie sur le Pays-Bas, moi, ça m'a encore donné les frissons, on dit « Plus important, là, la porte, elle a été ouverte pour la sur-demande. » Plus important, sans doute, les députés ont accepté que les médecins pratiquent l'euthanasie, même sans consentement de malades en coma, atteints de démence sénile ou handicapés mentaux. Cette disposition pourrait également s'appliquer aux bébés atteints de malformations congénitales irrémédiables. Et j'ajoute, et j'ajoute, lorsqu'il y a eu aussi le cas de Nancy B, il y a eu un homme que la famille, il a fallu qu'elle aille en cours pour pas qu'on débranche le monsieur parce que tout le monde disait que le monsieur était fini. Et quand on parle de maladies évolutives, un an, six mois, tous les gens que j'ai côtoyés, ils étaient supposés d'être morts à l'âge de deux ans, pas à l'âge de 20 ans, pas à l'âge de 25 ans, mais ils ont reçu du support. Alors, la recherche est pas là, ils ne savent pas pour les maladies évolutives, terminale. Puis l'autre point, le dernier point que j'aimerais amener, c'est qu'on applique toujours la question, puis personne ne l'a mentionné encore, c'est la qualité de vie. Si une personne veut se suicider et va jeter en bas du pont de leur quartier, qu'est-ce qu'on fait en tant que société? Non, il ne faut pas qu'ils sautent. C'est sûr qu'il y a des extrémistes qui vont dire saute, saute, saute. Qu'est-ce qu'on fait? Notre réaction morale en tant que société, on envoie de l'aide, on envoie des pompiers, on envoie la police. Et si elle a sauvé physiquement, on l'envoie en thérapie, on lui essaye de donner du support d'aide et tout ça. Mais si c'est une personne qui dit, moi, j'ai une maladie terminale, moi, j'ai un handicap très lourd, moi, j'ai une maladie que je vais mourir de ça, la réaction de la société dit, ben oui, puis on l'a vu dans l'ANSIB, oui, je comprends. Puis avec compassion, on dit, oui, tu veux mourir, pas pour rien que le suicide est trois fois plus élevé chez les personnes handicapées, tu veux mourir, je te comprends. On ne se pose même pas la question. Puis là, vous me dites de faire confiance à des docteurs. Si lui était mon docteur, peut-être que oui. Mais la plupart des docteurs n'ont pas cette sensibilité et cette formation à tous ces questions. Mais on ne peut pas non plus toujours faire du cas par cas. Il y a quelqu'un tantôt qui disait qu'on devrait faire du cas par cas légalement. C'est absolument impensable. On serait toujours en Cour suprême, M. Mortel. Effectivement. M. Hébert. Un instant, M. Hébert, là-dessus, oui. Effectivement, si on veut trop faire du cas par cas, il va y avoir du trafic à la Cour suprême, là. Ce n'est pas sûr que les cas ne se réitleront pas. Les gens vont avoir le temps de mourir avant d'être entendus. Et l'autre problème, c'est que ce que j'entends depuis tantôt, c'est beaucoup, je ne dis pas seulement, mais beaucoup, une recherche de vouloir changer des attitudes et des comportements. Et ça, c'est parfaitement légitime. Mais je vais vous dire, ce n'est pas en modifiant les lois, ça. Les lois, là, ça ne modifie pas les attitudes. Quand même qu'on ouvrirait les portes grandes comme ça dans les lois, il va falloir que le docteur Thomas accepte de dire à ses collègues, écoutez, est-ce qu'ils peuvent exercer les droits qu'ils ont? Comment on leur en donnerait plus? Si ils ont la possibilité d'aider quelqu'un dans une démarche semblable sans risquer 14 ans d'emprisonnement, c'est inésitatif. Non, mais ce n'est pas vrai. D'accord, Thomas, c'est très bien que ne pas donner un traitement parce qu'il est refusé par le patient, ne pas traiter parce que c'est inutile, soulager la douleur parce que c'est ça qui est la fin, c'est pour... Vous avez emmené visiter... Ce n'est pas de la douleur physique, ce n'est pas des douleurs de métastases osseuses, c'est une grande échéance et ce n'est pas ne pas donner de traitement. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a un certain nombre de pratiques qui sont reconnues par la loi. Si la réaction médicale est d'être défensive à l'égard de ça, ce n'est pas en élargissant la loi que vous êtes moins défensif. C'est sûr pour vous autres les juristes de dire dans la jurisprudence il n'y en a pas et vous n'êtes pas poursuivis, mais à chaque fois que le cas nous arrive, nous, on y pense à nos 14 ans possiblement d'emprisonnement. Il faut être conscient d'une réalité aussi. Il faut être conscient d'une réalité qui est peut-être nouvelle aussi. Il y a de plus en plus de gens au Québec et au Canada qui souhaitent qu'on permette effectivement aux gens qui ont plaisir de mettre ça à leur jour. Ils ne veulent pas souffrir, ils ne veulent pas être seuls et ils ne veulent pas qu'on s'acharne thérapeutiquement. Alors, on devrait peut-être se demander jusqu'où peut-on y aller au niveau... Non, mais vous avez des jugements de malheur et prouvantables pour les représentants du comité des malheurs. C'est pas des juifs. C'est ça qui m'a inquiété. Mon père était au bout de sa vie. Je n'en ai pas de père. Je n'en ai pas de père. Je ne le dis pas. Non, mais vous n'avez juste pas de valeur sur ces sortes de malheur. Vous jugez la réflexion de mon père. C'est ça qui est arrivé à l'hôpital. Et elle représente les malheurs. Ben oui. Les gens ne veulent pas souffrir. Ils nous le disent quotidiennement. Souffrez-vous, vous. Bon, voyons. Souffrez-toi. OK, parce qu'ils sont inquiets face à cette différence. Comment va-t-on le recevoir? Quel service est-ce que j'aurai à ce moment-là? Serez-vous présent? Serez-vous m'écouter? Serez-vous me soulager? Et ainsi de suite. Je ne nie pas ce que le médecin dit. Le patient ici aimerait représenter ce que les gens disent. Alors, les gens nous disent à nous, ils ont peur. Quand une personne nous demande de signer un testament biologique, la première chose auquel ils font référence est l'acharnement thérapeutique. Ils ont cette peur. On s'acharne à outrance sur eux. Et c'est pour ça qu'ils veulent écrire et dire jusqu'à quel point ils souhaitent qu'on aille. Alors, il y a quand même des peurs qui sont là. La charnement thérapeutique, Mme Blondeau, est-ce que vous croyez à ça? Si j'y crois, dans le fond, ce n'est pas une pratique que je préconiserais parce que finalement, c'est un abus de pouvoir sur un temps de mort où la technologie va comme prendre le pas à la place de l'être humain. Mais je pense qu'au-delà du droit et au-delà de la pratique médicale, il y a une réflexion qui est éminemment morale et le phénomène euthanasie, il faut le situer dans un contexte social. Pourquoi aujourd'hui, comme société, on pense à l'euthanasie comme solution, comme solution ultime et puis à quelque part, moi je pense c'est une solution des espoirs. Et les gens, peut-être, ont besoin d'être réconfortés. C'est une réflexion qui existe depuis un certain temps. Vous avez déjà fait une proposition qui est acceptée lors d'un congrès du Parti québécois. Ça date de quelques années quand même. Ça date de deux ans environ. Au dernier congrès du Parti québécois, il y a eu, j'ai amené une proposition sur le sujet de l'euthanasie. C'est une proposition qui a été discutée au niveau du comté, ensuite au niveau régional et finalement au congrès national. Donc, environ, on verra 2000 personnes qui ont participé de près et de loin à cette discussion. Puis, ce qui en est sorti, c'est, je vais vous lire la proposition, c'est quand même assez bref. La société québécoise privilégie les valeurs inhérentes au respect de la liberté de l'individu et de la dignité de l'être humain. En ce sens, il faut reconnaître le droit de mourir dignement et paisiblement. Chaque être humain reste maître de sa propre vie. Il est clair pour nous que la médecine n'a pas pour but de prolonger inutilement les souffrances d'une personne contre sa volonté. Bien souvent, les personnes sont maintenues en vie malgré leur refus. Le gouvernement, s'assurant du consentement de la population, modifiera les lois de façon à reconnaître le droit à une personne en phase terminale, atteindre d'une maladie incurable et dont le diagnostic médical l'atteste, de mourir dans la dignité. Il faudra permettre d'aider cette personne à le faire si elle le demande de façon formelle et en toute conscience. Donc, il faut autour de ça un encadrement. Mais ce qui est important, c'est de respecter le droit de la personne. Et ce soir, un instant, un instant s'il vous plaît. Mais ce soir, on dit, je trouve, quand on dit la personne a choisi la vie et s'est battue jusqu'à la fin, on louange ça beaucoup. Mais la personne a le droit aussi de choisir d'arrêter la bataille et d'en finir. Il faut respecter ce choix-là. Bon, Dr. Leiman, oui, vous vouliez intervenir. Là, vous avez dit qu'on maintenait en vie. Ça, ça veut dire qu'on dit non, vous n'allez pas mourir. On va tout faire pour continuer. Peut-être que ça arrive. Mais ça arrive. Puis j'imagine qu'il y a des bons électriciens et des mauvais électriciens et des médecins qui peut-être agissent de cette façon-là. Mais ce n'est certainement pas la philosophie des soins palliatifs comme on se connaît au Québec dans le moment. Au contraire, c'est d'accompagner le patient de la malade, d'essayer à soulager le plus possible ses souffrances. Et je dois dire que je suis d'accord avec les gens quand je dis qu'il y a des gens qui ne sont pas déprimés, qui n'ont pas de douleur physique, qui en ont juste assez d'attendre et qui, eux, disent « Moi, je crois que j'ai le droit d'en finir. » Et je ne voudrais pas les dévaloriser, je veux les valoriser tout autant que les autres. Ce n'est pas mon option. Je ne pense pas que j'ai le droit de porter atteinte directement à la vie de quelqu'un d'autre, mais je conçois que d'autres peuvent penser autrement. Et ça, à ce moment-là, ça devient très difficile. Mme Desmarais, comment est-ce que vous réagissez devant tout ça? Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on permette l'euthanasie à condition que ça reflète véritablement la volonté du patient? En ce qui concerne les autres patients et d'autres personnes que moi, présentement, je suis en train de cheminer personnellement devant ce problème et je me vois, mettons, devant le petit écran comme beaucoup d'autres personnes. Et je vous assure que ce n'est pas un problème facile parce qu'ici, ce sont des spécialistes de différentes disciplines qui parlent avec beaucoup d'aisance de tous ces problèmes et évidemment de cas de type qui se sont présentés et qui sont mentionnés ici. Mais je pense quand même qu'au-dedans de nous, il y a une sorte de volonté d'évolution, si vous voulez. Il y a tellement d'inconnus avec ces nouveaux problèmes qui se posent une éthique repensée vis-à-vis toute cette morale enfin avec laquelle on n'est pas habitués de fonctionner de cette manière-là. À la lumière de ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant, vous avez tendance à aller de quel côté? Bien, là, je souhaite seulement une mort subite. Je ne veux pas savoir à prendre la décision. Mme Amel, oui. Ce que je voudrais dire surtout, c'est que quand on est au chevet de gens qui sont souffrants, qui sont d'une grande souffrance, pensez-vous qu'on pense à tout ça, ces affaires-là? Tout ce qu'on veut, là, c'est l'aider le plus possible, le soulager et puis l'accompagner le plus possible dans la mesure de ce qu'on est capable de faire. Et puis, je souhaite, moi, qu'en tout cas, qu'on oublie toutes ces affaires-là et qu'on aide à celui-là qui est en train de mourir. Mais de quelle manière? C'est ça qu'on a cherché. On a réussi à trouver un consensus de médecins, d'infirmières, les enfants pour s'apercevoir qu'il lui restait à peine 48 heures. Il était chanceux si il avait 48 heures à vivre. Mais il a fallu faire une guerre dans le corridor. C'est ça que je veux m'intervenir et je serais curieux d'entendre M. Quintal. En ce qui concerne la question de la légalité et de la législation, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une dépénalisation de l'euthanasie? Ça ne veut pas dire la légalisation de l'euthanasie. La décriminalisation. Décriminalisation pour des cas... On la tolère à toutes les pratiques. Pour des cas extrêmes, pour des cas exceptionnels, ce qu'on appelle les crimes d'amour, vraiment des crimes de compassion où on ne peut pas faire autrement que faire ça. Je n'ai pas assez d'éléments pour dire oui, ça s'applique à cette personne et ça s'applique à la personne dont vous parlez. Non. Mais cependant, je pense que c'est fondamental qu'il y ait une ouverture qui soit à ce niveau-là. Deuxièmement, je ne pense pas que ce soit absolument... On s'enfermerait dans une autre logique. On s'est pris pendant 60 ans dans une logique médicale qui a eu une mainmise progressive, grignotant, tout notre pouvoir sur notre vie. Là, on va s'enfermer dans une logique juridique qui va aussi avoir mainmise sur notre vie. Là-dessus, je dis non et non et non. Et deuxièmement, l'autre suggestion, c'est que justement, on pose ces questions-là de l'euthanasie bien avant et du... Pourquoi l'euthanasie? Qu'est-ce que ça veut dire la dignité? Qu'est-ce que ça veut dire la liberté de choix? Tous ces beaux grands mots-là, vastes, flous, idéologiquement très portables et qui ne veulent pas dire la même chose pour personne, pourquoi on ne les questionne pas bien avant le moment de l'euthanasie? C'est-à-dire à partir du moment où une personne, par exemple, fait un mandat ou discute de son diagnostic avec son médecin, avec sa famille. Ça, c'est une chose qui peut se faire plutôt que tout le monde s'agglutine en dernier lieu. M. Quintal, vous seriez d'accord pour qu'on en vienne à décriminaliser l'euthanasie? Je ne dirais pas ce que je dirais précisément qu'on va être confrontés de plus en plus avec la question avec le vieillissement de la population qui est énorme et qui va en s'accentuant et les personnes qui sont admises dans les centres d'hébergement, entre autres, sont de plus en plus en perte d'autonomie. Alors, on va être confrontés de façon quotidienne et de plus en plus avec cette situation-là. Alors, il va falloir que la société québécoise accepte de regarder cette vérité en face, de se poser les bonnes questions, de prendre les décisions qui s'imposent, mais dans le sens à la fois d'un accompagnement plus accentué, d'une sensibilisation du personnel soignant, de l'implication des familles, mais qu'on le voit d'une façon globale dans son ensemble et non pas strictement sur le plan criminel ou légal. Mais il faudrait un jour ou l'autre en venir à la décision ultime. Est-ce qu'on permet, oui ou non, à quelqu'un de poser un geste semblable? On n'en sort pas. Quand bien même, on s'interrogerait sur tous les principes qui prévalent. On réfléchissons, comme disait madame, à quelque chose qui demeure importante avant de songer, à appliquer une panacée. De toute façon, ça ne pourra jamais être le cas. D'accord. On ne le sait pas. On verra de toute façon comment nos téléspectateurs ont réagi à cette question. Devrait-on permettre l'euthanasie sur demande? D'un côté, on nous dit oui. Il faut absolument qu'on en vienne à ça. Il faut d'abord et avant tout respecter la volonté du patient. De ce côté-là, on a tendance à nous dire non. Ce qu'il faut, c'est les accompagner et essayer de voir jusqu'à quel point on peut les aider à passer au travers de leur épreuve. Nous reviendrons avec les résultats du sondage tout de suite après cette pause. De la joie mêlée d'angoisse. C'est ça que je ressentais. Mais dès que j'ai vu mon premier, puis mon deuxième petit trésor, pensez-y donc deux fois mère en une même journée. Par après, j'ai eu mal. Mon médecin m'a donné des Tylenol. Ça m'a un peu surpris quand on sait toutes les options à leur disposition. Mais Tylenol s'est occupé de mon mal pour que je m'occupe de ma petite famille. Tylenol, il y a de quoi s'y chier. À la Banque Royale, nous mettons tout en œuvre pour être près de vous parce qu'il faut d'abord bien connaître vos objectifs personnels pour pouvoir répondre parfaitement à vos besoins. En fait, si nous sommes devenus ce que nous sommes, c'est que nous avons toujours à cause muni d'une fenêtre d'affichage, c'est le seul téléphone qui vous montre pas à pas comment le faire marcher. Pas à pas, marcher. Bon. Il vous est offert en blanc, amande ou en tracite. Griffoncite. Équipé d'une foule de fonction... Pour louer le Vista, appelez notre service à la clientèle ou passez le voir à un magasin téléboutique Belle. Vista. Solide. Alors, c'est le moment de vous révéler les résultats de notre sondage de ce soir. À la question « Devrait-on permettre l'euthanasie sur demande ? » Nous avons reçu 1260 appels. 1009 personnes ont répondu « Oui » à la question. 251 personnes ont répondu « Non ». Ce sont des chiffres qui vont exactement dans le sens des sondages scientifiques qui ont été réalisés au cours des dernières années. Madame la jeunesse, je serais curieux de voir comment vous réagissez à des résultats semblables. Je ne sais pas comment réagir. Tout ce que je sais, c'est que quand tu es dans la chambre d'hôpital, qu'il y a une personne qui meurt et que sa mort est ratée et pour les enfants et pour les infirmières et que c'est une douleur terrible que ça n'a pas de sensu... Ce n'est pas ça de la dignité. Pas ça du tout et je ne voudrais pas que ça m'arrive. Et ça semble correspondre à une volonté qui est de plus en plus manifeste de la population, Madame Blanquinti. Je serais curieuse qu'on est... On rappelle toutes ces personnes-là et qu'on leur demande pourquoi faites-vous ce choix-là? En raison de quoi? Non, mais les gens... Ah, ah, ah! Je ne me dis pas... Je pense qu'on est un méprisant envers le public et l'opinion. Non, pas du tout. Les gens sont capables de réfléchir. Ils connaissent le cas de Nantibé, ils connaissent le cas de Sous-Rodriguez et dans leur vie privée, ils ont pu aussi avoir une réflexion et une démarche. Je pense qu'il faut être respectueux. M. Bégin? Je suis très heureux d'avoir le choix de pouvoir aller au stade du pour mourir. Il me semble qu'ici au Québec, on a un ministère de santé, on a un système de santé qui nous coûte très cher, très, très cher. Et de quoi on parle? On parle de mourir. Comment est-ce qu'on va tuer des gens le plus vite possible? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de soulager les souffrances? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des soins palliatifs? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de... Pourquoi est-ce que le ministère de la Santé n'est pas en train de maintenir la santé, de promouvoir la santé des Québécois? Alors, il y a des efforts à faire de ce côté-là aussi. Il y a une réaction encore peut-être, Mme... Oui, moi, j'aimerais juste... Je trouve ça fantastique, l'intervention de M. parce qu'il est concerné directement. Nous sommes tous des spécialistes. Il est concerné et c'est très clair, son message. Ceux qui ont appelé, je ne sais pas du tout leur manquer de respect, mais je doute qu'il y a 75 % des gens qui sont directement concernés. Je pense qu'on a la réponse. Mais qu'ils sont peut-être un jour ou l'autre. On doit s'arrêter là-dessus. Je vous laisse le soin de poursuivre la conversation entre vous. C'est le temps de dire bonsoir aux gens qui sont à la maison. Alors, vous voyez que la question n'est pas simple à trancher. Il n'y a rien de facile dans cette question. Il faut tenir compte de toutes les implications possibles. Si on permet le suicide d'assister aux personnes qui sont en phase terminale, est-ce qu'on le permet aussi, par exemple, pour celles qui ont des handicaps majeurs et qui veulent en finir avec la vie? Je vous laisse là-dessus. Je vous laisse le soin d'y réfléchir. Ce qui se dégage de notre débat, de toute façon, c'est la nécessité absolue que toute forme d'euthanasie repose sur une volonté clairement exprimée par le malade. Là-dessus, vraiment, tout le monde s'entend. La semaine prochaine, nous complétons la saison avec un débat à caractère politique. Nous tenterons de savoir qui, de Jean Charest ou de Kim Campbell, défendrait le mieux des intérêts du Québec. Le débat ne pas manquer. Vendredi soir, 20h. D'ici là, bonne semaine. Sous-titrage ST' 501 Sherlock Holmes ne chaume pas. Avec son fidèle Watson, le voilà aux prises avec un nouveau crime à résoudre. Admirez son flair et sa technique dans l'aventure de Wisteria Lodge après la pause.